Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour commencer ce week-end qu'une petite revue Transformers, et plus précisément une revue Transformers G1, donc une revue consacrée à notre Autobots Meister, puisque je vous présente aujourd'hui la version Takara, et plus précisément la version réussue de Meister, sorti en 2002, voilà, à savoir donc qu'au Japon, Jazz ne s'appelle pas Jazz, mais Meister, ou Agent Meister. Voilà pour la petite anecdote, les présentations sont faites, nous allons donc pouvoir à présent passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et petit 360, donc, de notre Jazz, ou Meister, au Japon, donc, dans son mode alternatif, vous l'aurez reconnu, il s'agit donc de la très célèbre Porsche 935 Turbo, voilà, véhicule qui nous faisait rêver enfant. Je suis moi-même donc très fan de la marque Porsche, donc voilà, ce véhicule ne me laisse vraiment pas indifférent. Pour l'époque, franchement, c'était du bon boulot, sachant que, bien avant d'appartenir à la gamme Transformers, ce véhicule, donc, était déjà intégré à la gamme Diaclone de chez Takara. Voilà, donc, le véhicule a vraiment bien vieilli, je trouve, pour son âge. Alors, certes, il s'agit de la version réissue de 2002, donc, voilà, il est encore bien pimpant, éclatant, avec tous ces autocollants, mais ce moule, franchement, était vraiment absolument terrible. Alors, concernant les finitions, bien, tout simplement exemplaires, en plus d'avoir, donc, un moule vraiment très bien peaufiné, nous avons, comme toujours, pour l'époque, la blinde de stickers d'autocollants, qui, donc, qui apportait une dimension supplémentaire, un côté plus réaliste aux jouets, et des finitions, quand même, plus détaillées. Alors, tout plein de stickers, celui-ci qui se trouve juste ici, au niveau du dessus de la vitre, sa fameuse bande, voilà, centrale, bien atypique, le chiffre 4, le symbole Autobot, nous avons juste ici le fameux autocollant thermosensible, vous vous souvenez, certainement, pour les plus anciens comme moi, ce petit autocollant qui permettait, grâce au toucher du doigt, donc, le doigt dégager une certaine chaleur, et donc, en fait, ben, là, voilà, ça révélait, tout simplement, la faction du robot en question, donc, ici, nous avons, alors, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra rouge, hein, mais nous avons, donc, le symbole Autobots, voilà un petit peu pour les finitions, des petites moulures, des petites sculptures, plutôt, plutôt pas mal du tout, les feux, la calandre, le pare-choc en rouge, voilà, sur le côté, nous avons, voilà, ce qui faisait également la force de cette première série, non seulement des pièces en métal, donc, qui apportait robustesse, et également, donc, qualité, hein, c'était aussi un symbole de qualité, et puis, donc, les fameuses jantes, juste ici, entièrement chromées, avec les pneus gommes, et oui, voilà, que de bonheur, à l'époque, toujours des petits stickers, voilà, latéraux, nous retrouvons, donc, de plusieurs, plusieurs indications, hein, Meister, Agent Meister, et autres, à l'arrière, voilà, c'est très propre, aussi, pas grand-chose à dire, hein, le mode véhicule est vraiment magnifique, alors, qu'est-ce qui va distinguer, qu'est-ce qui fait la différence principale, donc, entre cette version japonaise, et la version, la version américaine, tout simplement, que sur la version américaine, les autocollants, étaient, voilà, sur les autocollants, étaient indiqués, donc, bah, des marques d'alcool, alors, un petit peu exagéré, mais, Martini, par exemple, avec deux i, voilà, des choses comme ça, donc, qui donnaient un côté encore plus réaliste au véhicule, toutes ces marques, donc, Martini et autres, ont disparu, pour faire place, tout simplement, à Meister, à Jean Meister, à Jean Meister, à Jean Meister, voilà, donc, les puristes du G1, donc, pourront peut-être préférer la version, si je pouvais, j'aimerais bien avoir les deux, mais, bon, voilà, cette version de Takara me suffit amplement, voilà, un petit peu pour les petits, voilà, les finitions, ce qui était sympa, aussi, c'est qu'on avait la possibilité, voilà, d'ouvrir les portières, avec un petit ergot, juste ici, qui permet, donc, de les loquer, donc, ça, c'était cool, aussi, hein, ça, on pouvait l'exposer, comme ceci, vous voyez, voilà, portière ouverte, dans un display, donc, sur une étagère, ou sur une vitrine, et, au niveau de l'under carriage, voilà ce que ça donne, on a quelque chose de très propre, très compact, tout est bien dissimulé, sauf, 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 nous apercevons, ici, donc, le fameux syndrome du cucu de la tête-tête visible, voilà, pneu gomme oblige, le véhicule, regardez, fonce à toute allure, il est véloce, et, surtout, pas de bruit ou de grincement, bref, un plaisir auditif à lui seul. Et, concernant les accessoires, nous retrouvons, alors, petite mise au point, monsieur Focus, je pense qu'il va être un petit peu capricieux, pour ne pas changer, voilà, nous avons, juste ici, donc, le blaster, le pistolet à photons, voilà, de notre Jazz, tout chromé, regardez-moi ça, comme il brille, de toute beauté, nous avons, ensuite, juste ici, voilà, une espèce de petit moteur, voilà, avec plein de petites finitions, très, très sympathique, donc, une sorte de générateur, et, juste ici, donc, nous avons le lance, voilà, roquette, qui se plaçait sur l'épaule, le véhicule était fourni, donc, avec trois roquettes, et, donc, voilà, ce petit appareil, en fait, ce petit générateur, sert, tout simplement, à alimenter, voilà, le lance-roquette, et, donc, le générateur, voilà, se fixe sur le robot, contrairement, donc, à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas, voilà, de poser cette partie-là, mais, tout simplement, voilà, de réunir l'ensemble, et de fixer le tout sur notre Jazz, ou sur notre Meister. Et, souvenons-nous, à l'époque, quand on voulait jouer dehors avec les poteaux, et bien, il était, quand même, conseillé de laisser les accessoires à la maison, sous peine de les perdre à l'extérieur, voilà, puisque ces petits accessoires se perdaient très facilement, donc, voilà, juste le petit conseil pour l'époque, contrairement à Gobots, par exemple, alors, bon, je sais, j'aime bien faire de temps en temps le rapprochement entre les deux gammes, mais le Gobots, voilà, peu de risque de perte d'accessoires, puisque, pour la plupart, il n'y en avait pas. Les Gobots avaient plusieurs, eux, accessoires de leur côté, donc, voilà, toujours ce risque de les paumer, lorsqu'on sortait avec. Mais, voilà, c'était, quand même, le bon vieux temps, ouais ! Et, concernant la transformation, génération 1 oblige, celle-ci est, tout simplement, rapide, accessible, intuitive, pas de problème de transformation avec, on pouvait passer, assez facilement, d'un mode à l'autre. Alors, tout d'abord, hop, je fais une petite mise au point, voilà, nous allons commencer par venir déloquer les portières avant latérales, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir venir étirer et déployer ce qui va former les jambes. On passe sous le véhicule pour déloquer les points qui se fixent de chaque côté, au niveau des ergots, pour bien maintenir le tout. Ensuite, on fait une petite rotation, comme ça, vers l'extérieur. On peut, à présent, venir abaisser, voilà, cette partie-là, qui forme, donc, le chest, ou la poitrine, de notre Jazz Meister. Voilà, on met les points en place. Les portes peuvent servir d'aile, alors, contrairement au dessin animé, où Jazz n'a pas d'aile, les portes sont repliées vers l'intérieur, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ailleurs, le jouet vous en donne la possibilité, rabattre les portières, comme ceci. Voilà, si vous voulez vraiment adopter le look pur dessin animé, G1. On continue, à présent, en venant rabattre vers le bas, cette partie-là, comme ceci. On sépare les jambes en deux. Et, dernière chose, on vient rabattre ces parties-là, qui vont venir former, donc, les pieds de notre Meister. Et, je vérifie, voilà, tout va bien. Et, enfin, notre Meister, à présent, transformé. Yes ! Plus qu'à lui rajouter son pampan, et son lance-roquette. Et, voilà, notre Jazz, prêt à aller friter du Decepticon. Et, petit 360, à présent, donc, de notre Jazz, dans sa version botte, que dire, absolument sensationnel. Les proportions sont très propres, très soignées. La transformation, comme vous avez pu le constater, est super fun. Voilà, globalement, dans son mode robot, et surtout, pour l'époque, hein, 84-85, donc, pour le jouet original, bien entendu, c'était vraiment quelque chose, sachant qu'il était sorti, comme je vous l'ai dit, bien avant, donc, pour la gamme Diaclone. Voilà, l'un des, pour moi, l'un des plus beaux Transformers G1, en tout cas, des premières séries, tout simplement, voilà. Il faisait partie, vraiment, des réussites totales, avec tous ces chromes, ces autocollants, qui viennent le sublimer, bref, vraiment, une petite merveille. Petit zoom à présent sur le visage, là encore, c'est vraiment bien, bien fichu. On a quelque chose qui se rapproche vraiment du dessin animé, en tout cas, le dessin animé se rapproche du visage de Jazz, avec, donc, voilà, toute la partie basse en silver, en argenté. On aperçoit, donc, le nez, le petit rictus de la bouche, vraiment bien fichu, et sa fameuse, donc, paire de lunettes bleues, voilà, intégrale. Vraiment, le visage est super réussi, hein, tout comme la figurine. Alors, je vais repasser, voilà, dans un mode général, dans un plan général, et nous allons pouvoir passer, à présent, aux articulations. Alors, bien sûr, un jouet G1 oblige, ne vous attendez pas à des articulations de ouf. On a le minimum requis, mais c'était également, donc, pour éviter, justement, de rendre la figurine trop complexe, et surtout, trop cassante. Alors, nous avons, donc, la tête qui est fixe, pas de rotation droite-gauche, par contre, voilà, nous pouvons lui faire faire la pub d'oeuvre, voilà, comme ceci. Nous avons une rotation du bras, voilà, de bas en haut, et puis, donc, le poignet que l'on peut pivoter à 360, et une petite articulation du coude. Regardez-moi ça, si c'est propre. Voilà, c'était quand même pas mal, hein. Le buste, bien sûr, le bassin est fixe, mais vous pouvez, quand même, voyez, légèrement l'incliner vers l'avant, enfin, d'avant en arrière, et les jambes, quant à elles, également, sont complètement fixes, de par la transformation. Voilà, en termes d'articulation, n'espérez pas plus, mais, voilà, ça remplit parfaitement le cahier des charges pour les jouets de l'époque, et comme je vous le disais, donc, ça évitait surtout d'avoir quelque chose de trop complexe et de trop fragile. Et pour finir, petite photo de famille de mes différents jazz esprits G1. Nous retrouvons, donc, voilà, le successeur du G1, donc, le Pretender, sorti en 1989, donc, la coque, et, voilà, le personnage de jazz, juste ici, donc, qui rentre à l'intérieur. Nous avons ensuite, juste ici, le Universe Legend Class, sorti en 2008, le voici, le voilà, le fabuleux Chug Reveal the Shield, sorti en 2010, une véritable réussite, avec un mode alternatif, inspiré d'une voiture un peu plus contemporaine, notre bon vieux G1, bien évidemment, le Fall of Cybertron, juste ici, sorti en 2012, le Studio Series, pardon pour ce bafouillage, le Studio Series, donc, sorti en 2020, et puis, bien entendu, donc, le Masterpiece, Transform and Roll Out, et voilà, pour cette petite photo de famille, wouhouhou, yes ! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, consacrée au sublissime Takara Meister G1, voilà, plus connu aux Etats-Unis, et dans le reste du monde, sous le nom de Jazz, j'espère que cette revue vous a plu, vous a fait découvrir pour les uns, ce personnage, et redécouvrir pour les autres, donc voilà, un personnage tout simplement culte, et indispensable, dans l'univers des G1, que ce soit dans le dessin animé, ou en jouet, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père, on se retrouve, ben on se retrouve tout simplement lundi, comme toujours, pour de nouvelles aventures, un petit coucou, donc, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre communauté, et notre famille, donc, de fans, de Transformers, mais aussi de robots, et de jouets transformables, merci à vous, merci pour votre confiance, en espérant, bien entendu, que vous vous plairez parmi nous, et comme toujours, plein de gros bisous, donc, aux plus anciens, je vous souhaite à présent, et bien écoutez, un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, bref, faites ce que vous voulez, mais faites-le, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouuuuusssss ! quand le jazé, quand le jazé, il l'a ! La jambasson, la jambasson va ! Il y a de l'amour dans l'air, il y a de l'eau dans le ! Gaz entre le jazz, et la jambasson ! Euh, désolé les amis, mais moi, c'est pas jazz, je suis la version Takara, de jazz, la version japonaise, donc moi, c'est Meister, ou Agent Meister ! Ah ouais ! Ah bah, je comprends mieux ! Bon bah alors, du coup, Meister ! Meister ! Meister of Puppets ! I would have waited an eternity for this ! It's over, Prime !